Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire un extrait du livre Verte qui est une petite fille qui ne veut pas apprendre dans la sorcerie. J'ai choisi ce livre car il y a plusieurs points de vue différents et j'ai trouvé ça rigolo. Je vais vous lire un chapitre où la grand-mère de Verte montre son atelier à Verte. Depuis quelques années, je descends de mon monde isolée à la cave. Je n'ai plus besoin de travailler. Je reçois une retraite suffisante pour vivre et il faut vraiment qu'on me supplie pour que je me remette à faire des tours. La dernière fois que je suis venue, ai-je dit à haute voix, c'était pour donner un coup de main à Madame Arsène. La pauvre se disputait sans cesse avec son mari et ne trouvait plus aucun intérêt au petit bonheur de l'existence. Elle avait une mine affreuse et un caractère de plus en plus pénible. « Qu'est-ce que tu lui as fait à Madame Arsène ? » a demandé Verte avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Un tas de choses ! Des crèmes et des lotions pour la peau et les cheveux, une potion pour la digestion, une autre pour le moral, des abonnements d'un an à des magasins distrayants. » « Il n'y a pas un gramme de sorcellerie dans tout ça ! » a protesté Verte. « C'est à la portée de n'importe quelle pharmacien ou n'importe quel libraire ! » « Petite ignorante, je suis mille fois plus mystérieuse et mille fois plus efficace que tous les pharmaciens et tous les libraires du monde. » J'ai envoyé quelque sorte d'éso-pillant sur sa maison, si bien que sa vie est devenue pendant quelques semaines une suite ininterrompue de joyeuses surprises. Musique brésilienne au réveil, un vol d'oiseau multicolore sous ses fenêtres, escorte d'admirateurs devant sa porte, frigo fournisseur de menus diététiques et touti-quanti. Au bout de trois semaines de ce régime, crois-moi, ce n'était plus la même. Elle avait rajeuni de quinze ans et elle s'était inscrite à un cours de danse africaine. « C'est ça, la sorcellerie ? Je croyais que ça ne servait qu'à empoisonner les chiens des voisins. Tu vois bien que tu n'y connais rien. Je savais bien que tu te faisais des idées fausses. Pas si fausses que ça. Maman passe son temps à fabriquer des mixtures pour enquiquiner les voisins. C'est bien ce qu'elle veut te laisser voir. Qu'est-ce qui te dit qu'elle ne fait pas autre chose, hein ? Et d'autre part, avec tout le respect que je dois à ta mère, je remarque qu'elle n'a pas une activité très intéressante ni très variée. Elle n'est pas au meilleur de sa forme depuis quelques mois. Quelquefois, je me dis que je devrais lui appliquer le traitement qui a si bien réussi à Mme Arsène. Nous avons descendu les marches de pierre qui mènent à la cave. Autour de nous, dans la pénombre, se dessinaient les tables de travail surmontées par les étagères. Au centre de la pièce, suspendie par un petit feu, trônaient mes cornes. « Veux-tu allumer ? » L'interrupteur est à côté du téléphone, sur ta droite, en entrant. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous invite à lire la suite de « Verte de Marie » des Pléchins. « Verte de Marie » des Pléchins.